On parle du mot indigénéité et art occidental. Je ne peux pas rater l'occasion d'entendre tout ce que vous avez à dire sur votre travail. Donc, je vais demander à Adam Michelson d'intervenir, je vous mets sur la sellette, et de nous parler de l'idée des bateaux parce que c'est la métaphore de votre oeuvre, n'est-ce pas, l'oeuvre qui se trouve ici dans l'exposition. Comment voyez-vous votre oeuvre et sa présentation dans ce contexte international ? Eh bien, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux que le musée ait acquis cette oeuvre. Je n'avais rien vendu depuis 20 ans avant 2006. Donc, voilà le côté commercial si laid, si affreux. Mais toute ma fascination pour les bateaux et les voies navigables remonte à l'enfance. J'aimais beaucoup pêcher. Mais je pense à un ruisseau assez mal en point à New York. J'ai fait une vidéo, c'était ma première. Je n'avais pratiquement pas de budget, assez d'argent pour louer le bateau une fois, mettre la caméra sur le bateau. Et je me suis rendu compte que le bateau, en fait, est la meilleure surface soutenant une caméra au monde quand on n'a pas d'argent parce que ça crée une espèce de monde flottant. J'ai beaucoup aimé les résultats, comme les artistes le font. Parfois, nous faisons fond sur une expérience. Et donc, pour la deuxième fois, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de dimension politique attachée à ce ruisseau, en fait, ce courant d'eau à New York si mal en point. Mais il y avait quelque chose qui se produisait aussi chez mon peuple au niveau de la structure de la réserve. La Grande rivière, qui faisait partie de notre territoire, était devenue, en fait, une frontière, une espèce de clôture entre la communauté autochtone et la collectivité non autochtone de l'autre côté. J'ai essayé d'appliquer cette idée de perspective que j'ai obtenue, ce point de vue que j'ai obtenu à partir du bateau. En général, on ne voit pas une ville à partir d'un bateau, donc il y a un point de vue différent, un point de vue, disons, qu'on a sous les yeux, mais qu'on ne voit pas, qu'on rate très souvent. Et donc là, je l'ai vu à partir du bateau et j'ai voulu comparer ces deux points de vue parce que je pense que c'est ce qui nous rend si complexe. On peut, il y a cette culture à plusieurs couches, plusieurs niveaux, comme un sandwich et on peut devenir une espèce de club sandwich quand on essaie d'exprimer toute cette culture. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est le fondement de mon travail. Merci, Maka. En fait, je pense que vous avez bâti un pont. On parle d'indigénéité, de l'art occidental, de l'art indigène. Quand est-il du caractère hybride des choses? L'hybridité. L'hybridité. Il faudra sortir un dictionnaire. Avez-vous des réflexions sur cette idée? Voulant qu'il faut se définir d'une façon ou d'une autre et que votre œuvre doit être définie d'une façon ou d'une autre. Écoutez, mon expérience ayant grandi dans les six nations, ayant été influencée plus par l'expérience humaine que par l'expérience culturelle, et l'expérience culturelle a été façonnée par des influences systémiques externes, pour le meilleur ou pour le pire. Dans le cadre d'une vie de gratitude, Donc, c'est un peu ainsi que je vois ma vie, mais je ne la vois pas dans une optique d'hybridité. Tout ce que j'ai pu observer, je l'ai observé car j'essaie d'incorporer tous ces éléments, non seulement dans ma vie personnelle, mais dans ma santé mentale. C'est la démarche holistique, cette idée d'hybridité, le mot en fait est offensant pour moi.